Sous-titrage ST' 501 C'est Raimundo et moi j'ai été totalement idiot de le croire franc et sincère Comment est-ce possible que mon frère, mon propre frère ait pu me faire un coup aussi bas ? Ah Miguel, moi aussi, je n'arrive toujours pas à le croire Nous qui avons vu la façon avec laquelle Rodolfo a abusé de l'entreprise Comment il a trahi tous les actionnaires Mais écoute enfin, cet acte de corruption est tellement maladroit Je ne crois pas que Raimundo en soit coupable, mon petit Grand-mère, alors toi aussi tu doutes de mon honnêteté Mais non mon Dieu, comment tu peux penser ça ? Non, non ! Mais nous devons absolument le prouver Grand-mère, tu sais bien que je n'ai rien à prouver Je crois que ce sont plutôt les autres qui devraient prouver leur loyauté Ah, grâce au ciel te voilà ma chérie J'aimerais connaître ton point de vue sur ce qui se passe Oui Isabelle, moi aussi j'aimerais bien savoir ce qui se passe exactement Alors ? Miguel, moi Bon, comment dire, je... Je crois franchement que Raimundo n'est pas responsable Nous étions toujours ensemble à Maracaibo et... Tu dois m'excuser Miguel, mais tu ne l'as pas non plus laissé s'exprimer Ce n'était que des coups et des cris Oui, vous avez été ensemble à Maracaibo Et maintenant c'est toi qui le défends, c'est ça ? Je ne crois vraiment pas que ça soit Raimundo Miguel, s'il te plaît, ne mélangeons pas les affaires de l'entreprise avec les affaires personnelles Nous n'avons pas de preuves que Raimundo soit coupable C'est peut-être quelqu'un d'autre, hein ? Non, non grand-mère, c'est personnel Tout ça ne peut être que personnel Il s'agit de mon frère, il s'agit d'Isabelle, il s'agit de notre entreprise grand-mère Bien sûr que c'est personnel Oh mon Dieu Comment est-ce que tu peux penser que Raimundo et moi... S'il vous plaît, ça suffit, arrêtez s'il vous plaît On va réfléchir calmement On doit rapidement trouver quelque chose qui prouve que tu n'as commis aucune faute et c'est tout J'ai pas de preuves grand-mère Ce que je me demande c'est... C'est si vous deux vous êtes aveugles Ou si vous préférez vous méfier de moi plutôt que de Raimundo Mais non... Attends, Miguel, je ne doute pas de toi Mais je ne crois pas non plus que ce soit Raimundo En plus, avec des coups de poing, tu ne vas rien trouver Tu te méfies de tous Même de moi Et si tu peux penser que... Je ne peux pas continuer Excusez-moi, Madame Bernarda Miguel, mon chéri, mon chéri, écoute-moi Tu dois te calmer Tu dois maîtriser toute cette colère Tu n'obtiendras rien en étant aussi chaleux C'est lui qui a déjà réussi à obtenir ce qu'il voulait Hein ? Vous tous vous croyez en lui bien plus qu'en moi Ça va, agent de Dieu ? Tu penses encore à Trinidad, n'est-ce pas ? Candélagé, pourtant, était clair Tous les deux, on a le droit de penser ce que l'on veut Admets-le, mon vieux Tu as perdu Non, absolument pas J'ai perdu une bataille, mais je n'ai pas perdu la guerre Trinidad est ma femme Mais pourquoi on n'en profiterait pas ? Une affaire de Paris de coque On cherche de l'argent On en profite, et voilà Et si je ne peux pas t'acheter le local pour les paris ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas me quitter Oh, Jean, arrête Commence pas à me prendre la tête Mais bien sûr, c'est ça J'ai raison de dire ça, Candélat Tu es encore plus fausse qu'un billet de 500 Et c'est justement pour ça que je préfère ma femme Oui, et c'est pour ça qu'elle est partie avec le... Portugais milliardaire, parce qu'elle l'aime beaucoup Et elle est partie pour le pognon, Jean du Dieu Et si tu veux vraiment la récupérer Tu dois commencer par trouver des sous Et tu sais très bien Que pour ça, je peux t'aider Bah alors, Trinidad Trinidad, t'es encore debout à cette heure ? Ah, Tania, je savais que je n'allais pas pouvoir dormir Tu as vu dans quel état était Jean de Dieu ? Il était effondré Parce que lui, quand il se sent mal Tu sais bien qu'il se met aussitôt à boire Et alors, il traîne le soir et il perd tout contrôle Et moi, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose, c'est vrai Non, 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 Trinidad S'il te plaît, arrête-moi tout de suite le cœur des pleureuses de Sainte-Thérèse de la Charité Ça suffit comme ça, parce que tu as déjà assez souffert Et maintenant, c'est à Jean de Dieu t'apprendre à vivre sans toi Écoute, Tania, je dis ça parce que je le connais bien Et franchement, je sais qu'il traîne n'importe où avec sa peine Alors, ma belle, qu'il résiste au moins comme un homme Et en plus, si tu es décidée pour le portugais Alors qu'il assume son échec Et je vais te dire une chose très sérieuse Barbarita a besoin de soutien et de protection Et pour ça, c'est vrai que le portugais est très bien placé Parce qu'il n'a pas besoin qu'on le protège avec un cœur qui soit particulièrement grand Et des sentiments qui soient particulièrement forts Non, il lui faut quoi ? De l'argent Ah, Tania Écoute, Trinidad Wilfrid, tu ne l'arrêteras pas Avec un cœur généreux et des sentiments aussi nobles soient-ils Certainement Le portugais, ce qu'il doit faire C'est aller engager très rapidement des gars bien costauds Pour qu'ils protègent ta barbarita C'est pour ça qu'il faut que tu parles au portugais Et que tu lui demandes de l'aide Pardon, Isabelle J'imagine que tu dois être choqué par ce qui est arrivé hier avec Miguel Et si moi qui suis son frère, je le suis un peu Tu dois l'être aussi Regarde dans quel état tu es Doucement Ça doit faire très mal, n'est-ce pas ? Bah, je peux à peine parler C'est vrai, j'ai mal partout Mais là où j'ai le plus mal, Isabelle C'est dans mon cœur Tu te rappelles ce que je t'avais dit ? Miguel est capable de n'importe quoi, rien que pour le pouvoir Doucement Doucement, doucement C'est mon frère et tout, mais il a un grand défaut L'ambition C'est incroyable, mais le pouvoir peut rendre fou Il était tout en haut et la chute Je ne sais pas Je ne sais pas, Raimundo Je ne sais pas quoi penser Je souhaite seulement que tout ça s'éclaircisse Parce que Miguel Non, je n'arrive toujours pas à y croire J'aimerais dire la même chose Mais après l'incident d'aujourd'hui Je ne peux pas, Isabelle, je ne peux pas Moi non plus, je n'arrive pas à croire Qu'un autre de mes frères a pris le mauvais chemin Fais voir Doucement, doucement Allez, ça va faire un peu mal, mais il faut désinfecter Réquipter, mon pote Tout marche comme sur des roulettes Bon travail Les surprises que réserve la vie, mon petit Miguel D'abord Rodolfo Et maintenant Raimundo Mais ça ne se passera pas comme ça, Raimundo Ça ne se passera pas comme ça Pour toi, pour l'entreprise Jamais je ne me laisserai faire J'affirme encore une fois au comité Qu'il s'agit d'un piège organisé par Raimundo Aristigueta Et je peux vous assurer presque sans me tromper Que le secrétaire du comité, M. Hannibal, ici présent Est son complice dans cette affaire Miguel, le problème ne doit pas être individualisé Restons-en aux faits Les faits sont très clairs pour moi, M. Gaëtan Après l'assaut de la direction générale de la fusion Et de la vice-présidence du comité Commis par ces deux messieurs, M. Raimundo Et M. Hannibal, son beau-frère Je peux conclure Qu'ils sont responsables de ce document Avec ma signature et de toute cette situation Ils l'ont fait Comme une nouvelle tentative d'attaquer le comité Après avoir tous attentivement écouté Les arguments de Miguel Voyons la proposition qu'on a sur la table Le comité suspend de façon permanente De la vice-présidence exécutive Et de la direction générale Miguel Aristigueta J'ajoute aussi qu'au vu des circonstances Et de la perte de près de 300 millions Si je ne me trompe pas Nous transmettons immédiatement ce dossier A notre département juridique De manière à ouvrir une enquête Pour ensuite aboutir aux conséquences Qui s'imposeront Et cela Quel que soit le coupable, messieurs Une fraude de cette importance Suppose de porter plainte D'aller au tribunal Avec comme conséquence logique La prison Vous m'excuserez Mais je ne crois vraiment pas qu'il faille... Grand-mère, grand-mère Excusez-moi de vous interrompre Mais j'ai un droit de parole Et je vais l'exercer Il est hors de question De laisser mon frère aller en prison Bonjour Bonjour Excuse-moi Alors, comment s'est passée La nuit de la plus belle patronne De toutes les entreprises du monde Et de l'univers ? Ne commence pas, climaco Parce que sinon On va finir par vraiment se fâcher Et je ne tiens pas particulièrement A ce que ça arrive Mais qu'est-ce qu'il y a patronne ? Je croyais que toi et moi On s'était mis d'accord Et qu'en plus d'être patronne et employée Nous étions plus ou moins des amis Des amis, mais non Parce qu'après Tu sais très bien que tu commences A me séduire Et à me dire des belles paroles Et on finit toujours par arriver Là où on ne doit pas arriver Et en plus Toi et moi On s'est mis d'accord Pour avoir une relation Strictement, strictement professionnelle Alors respectons notre accord C'est bon Je te donnais ma parole Mais justement Je suis là pour Pour des raisons strictement professionnelles Oui, parfaitement J'ai déjà le prochain set Et j'aurais souhaité que Que tu me donnes un avis favorable Climaco Non, c'est vrai Viviana, écoute Je sais ce que tu ressens pour moi Et j'en ai assez d'attendre Ce que je dois attendre Alors, on y va ? Miguel Tu dois respecter les décisions de ce comité Monsieur Gaëtan Il faut arrêter cette mascarade Si tu continues comme ça Tu quittes cette réunion Je n'accepterai pas une interruption de plus Assez-toi, Miguel Continue, Raimundo Mon frère C'est lamentable que tu penses ça de moi Mesdames et messieurs Vous aurez compris qu'on parle ici d'une affaire de famille Mais je ne laisserai certainement pas mon frère Qui a déjà sauvé Colossal Funchal d'une menace de faillite Dans un moment où indiscutablement nous avions aussi des problèmes familiaux Aller en prison Même si effectivement la perte se chiffre en millions Mais comme nous l'avons fait pour Rodolfo Je ne permettrai pas que cette affaire soit exposée en place publique Et salisse encore une fois le nom des Aristigueta Ça, je ne le permettrai jamais Excuse-moi, Raimundo Mais un acte comme celui-ci nous affecte nous en tant qu'actionnaire dans la fusion Il y a des preuves Sur ce document, il y a sa signature Je suis d'accord avec toi, Marcano Mais je tiens surtout à ce que l'on reconnaisse tout le bien que Miguel a fait en faveur de l'entreprise Je préfère penser que c'est une erreur Et même si elle est très grave, je ne vous laisserai pas envoyer mon frère en prison Messieurs, je propose Que Miguel soit destitué de son poste de directeur et vice-président de la société Mais qu'au moins, il continue à travailler ici, à Colossal Funchal Ah, Feli, cet homme est comme un lion dans sa jungle Je n'avais jamais vu autant de virilité dans un seul homme Tu sais quoi ? Il est comme un homme de l'époque, de ma maman, de la belle époque Ah, c'est le pied ! Qu'est-ce que tu veux dire par là, Estée-là ? J'espère, mon cœur, qu'il ne t'est pas passé par la tête d'abandonner tous tes charmes au prince, mon amour Tu te rappelles de ce que je te répète toujours Il faut montrer, mais rien donner, rien de rien Oui, maman, tu as raison, rien de rien Feli, tu peux me servir encore un jus ? J'arrive Mais dis-moi un peu, ce ne serait pas du jus d'ananas ? C'est très bien, ma chérie Tu as commencé le régime à l'ananas ? Oui Mais c'est parfait, ça Ma chérie, tu vas voir, je te promets que ce ne sera pas un sacrifice inutile Parce que dès que ton merveilleux prince blond et impressionnant te verra toute mince Avec ses petits kilos que tu vas perdre, ma chérie Tu verras qu'il te demandera en mariage, tu vas voir Parce que tu sais, la seule chose qui préoccupe les hommes, ce sont les kilos Et un prince encore plus Oui, maman, les kilos Les kilos, ça compte Bien Je crois que tout le monde a pu exprimer son point de vue Maintenant, on va passer au vote Hannibal Très bien Que les personnes qui sont d'accord avec la suspension permanente de Miguel Aristigueta De la vice-présidence exécutive et la direction générale Veulent bien lever la main Évidemment, Miguel, tu n'as pas le droit d'exprimer ton vote Ça fait cinq Je pense que ta proposition n'est pas tout à fait complète Parce qu'au vu de la gravité de la situation Je crois qu'on devrait ouvrir une enquête beaucoup plus exhaustive Sur la conduite de Miguel Aristigueta Et si la conduite de Miguel Aristigueta se révèle propre et claire Il devra retrouver l'intégralité de ses fonctions C'est pourquoi je propose une suspension temporaire de son poste Les personnes qui sont d'accord avec la suspension temporaire de Miguel Aristigueta S'il vous plaît, levez la main Miguel Je vais faire ce que je crois être le mieux pour l'entreprise Pour toi Et pour nous tous Je vote moi aussi en faveur de cette proposition En ce qui me concerne, je tiens à exprimer mon vote contre les deux propositions Chaque proposition compte pas moins de cinq votes Plus le vote négatif de Madame Bernarda Ma chère enfant Tu décides Viens dans mes bras, ma toute belle et toute mince petite fille Ne t'angoisse pas à cause de ça Ne pense pas au régime parce que c'est très énervant Tu dois penser au résultat et au fait que tu vas être très belle et charmante J'imagine déjà le prince J'espère bien que Oui, ta robe de mariée, il va la faire confectionner en Europe, non ? En Europe ? Non, certainement pas en Europe, ma chérie Il va la faire confectionner au Moyen-Orient Et elle sera faite sur mesure, brodée à la main Avec tout plein de pierres précieuses Oh, ma chérie, il faut que tu sois toute mince, mince, mince Oui, maman, mais si je ne me marie pas... Oh, Estée-là, je te connais Je te connais, tu dois avoir beaucoup de force et de volonté pour continuer à faire ton régime Je ne veux pas que tu perdes un bon mari uniquement parce que tu auras manqué de volonté Excusez-moi, voici les ananas demandées, Madame Emma Encore de l'ananas ? Bien sûr, ma chérie, évidemment Et attention, félicité, que de l'ananas Et tu dois surtout surveiller de très près tout ce qu'elle mange Ne la laisse pas manger un seul carbohydrate et encore moins des sucreries et tout ça Parce que dès que tu auras fini le régime à l'ananas, ma chérie Tu devras faire le régime des points Où les seules et uniques choses que tu dois manger sont des aliments qui ont zéro point, zéro point, c'est compris ? Zéro Zéro point Très bien Continue le régime Ça marche, donne-moi de l'ananas, Féli Féli, Féli, si ça continue, je vais mourir, ma belle, c'est un cauchemar Tu as vu comme ma mère est obsédée par les régimes et par le mariage avec le prince Féli, Féli, il faut que je dise la vérité à ma mère, je dois lui dire Non Mais si, Féli, tu sais Le serviteur du prince n'a même pas assez d'argent pour m'acheter une vieille robe au marché Et c'est un pleureux de la vie elle-même Je veux mourir, Féli Tiens, restez là Tu dois manger de l'ananas, ma chérie Tiens, je suis gentille Je te fais manger la première bouchée, tu sais pour qui elle est ? Non ? Ta maman Ce n'est pas facile pour moi aujourd'hui Je... Je respecte Miguel vraiment beaucoup et je sais tout le bien aussi qu'il a fait pour Colossal Funchal Et puis... Et puis... Je ne crois pas que Miguel soit capable de faire une chose aussi laide Je respecte beaucoup la manière dont il a travaillé Son honneur, sa bonne volonté Mais... Je crois que le mieux pour tous et aussi pour toi, Miguel, c'est que... Eh bien, je soutiens la... La décision qui a été prise par M. Gaétan Je suis d'accord pour que... Pour que Miguel soit... Destitué du comité et ce, temporairement Tabata? Tabata? Comment allez-vous, docteur? Eh bien, mais où est Tabata? Elle n'est pas encore arrivée J'ai cru qu'elle avait son jour de congé Parce que vu l'heure qu'il est, comme elle n'a pas téléphoné Bon, excusez-moi, docteur Mon amour, tu es parti Tu m'as quitté Six votes contre cinq Et votez la proposition de suspension temporaire de Miguel Aristigueta Du comité et de son poste dans la société Ne t'inquiète pas, Miguel Nous sommes tous certains que ce ne sera pas pour très longtemps Messieurs, il faut à présent nommer la personne qui assumera la charge de la vice-présidence et de la direction générale Je propose... Raymundo Aristigueta Ça fait cinq votes en sa faveur Et vous autres? Je réserve mon vote Moi aussi Je vote pour Raymundo Ça va? Bien Ça se passe bien? Bonjour Comment ça va? Je te présente Viviana Salut, enchantée Salut, ça va? Hé là! Hé, salut! Tout va bien, ouais? Mademoiselle? Salut, enchantée Salut Salut, mec Salut Et comment ils vont les tambours? Ça va, c'est le pied Ça va, c'est cool Ouais, c'est bien Euh, Climaco, écoute, je... Je ne comprends toujours pas pourquoi tu m'emmenais jusqu'ici Comment ça tu comprends pas? On cherche à donner une image Couleur et chaleur à Colossal Punchal Hé, je fais des rimes de fou, t'as vu, je suis poète, hein? Non, non, plus sérieusement, je pense que... C'est là le véritable cœur palpitant du Venezuela Bon, je ne sais pas si c'est parce qu'aujourd'hui, je suis encore plus bête que d'habitude Mais bon, je ne comprends toujours pas quel est le nouveau concept que tu as en tête pour la publicité Tu vas voir, c'est simple Tu te souviens quand tu m'avais parlé de faire une pub écologique? Au début, ça m'a semblé bien et tout Mais après, j'ai réfléchi Et je crois pouvoir dire qu'il lui manque un truc Et je pense qu'elle n'est pas encore au point, tu vois? Ah, elle n'est pas encore au point Ah, et c'est quoi ce truc qui lui manque, selon toi? Très bien Qu'est-ce qui fait la vraie force d'un pays? C'est son peuple Bon, et qu'est-ce qu'il achète chez Colossal Punchal? Toujours le peuple? Oui, bien sûr, je sais Eh bien, c'est exactement ça que je te propose Qu'on fasse exploser l'écran de la télé En exaltant les valeurs humaines de notre peuple Et où est-ce qu'on trouve les vraies valeurs? Hein? Vas-y, réponds Tu sais pas, hein, pas vrai? Non Eh bien, elles sont dans la couleur de notre peau Même celui qui ne l'a pas est prêt à tout faire pour l'avoir Comme se mettre au soleil et attraper des coups de soleil Hein? Alors voilà ce que je te propose Ah Prêt, les gars? Ouais Alors, tambour et chanson! Messieurs, merci Je vous remercie beaucoup Franchement, je regrette tout ça Je regrette que les choses se soient passées de cette façon Mais bon, je vous promets que j'assumerai la présidence de la façon la plus responsable possible Marcano? Félicitations Merci Alors là, il n'y a que Robert, De Niro et toi Tu es un imbécile, Hannibal Pourquoi t'as fait ça? Tu avais dit que Miguel n'allait rien signer Qu'on allait bien le faire sortir du comité, mais d'une autre manière Mais pourquoi pas comme ça? Ça a été si simple D'accord Tu as reçu un sacré coup de point, je sais, c'est pas évident Mais tu es là où nous le voulions Je t'ai dit que je voulais plus le voir à la direction Mais pas en présent Écoute, si tu veux, amuse-toi à le raconter à tout le monde Mais ne sois pas ridicule Tu étais au courant du document et je t'ai dit exactement ce qu'on allait faire Pardon? Qu'on allait? S'il te plaît, cette conspiration est autant la tienne que la mienne Miguel est enfin viré de la vice-présidence Maintenant c'est toi qui as le contrôle Toi maintenant, tu es comme un prince, tu as tout Je ne suis pas d'accord avec toi, je n'ai pas tout La seule chose qui me manque, c'est Isabelle Parce que je veux qu'un jour, elle me regarde comme son prince charmant Je crois que je vais y arriver Ils sont tous tombés dans son piège Ils ont tous cru ce malhonnête Mais alors qu'Isabelle ait voté pour lui Ça, crois-moi, je ne lui pardonnerai jamais Mais Miguel pense que si M. Gaëtan l'a proposé, c'était logique qu'Isabelle... De la loyauté, Roxana L'amour exige de la loyauté Si ça peut te consoler, tout l'hypermarché est au courant Et tout le monde pense que c'est une vraie injustice Et qu'en plus, ils t'ont certainement tendu un piège Et puis moi, je suis sûre, Miguel, que c'est Hannibal quand il est venu ici Je me sens vraiment coupable, parce que je sais que... Non, 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 Roxana Ici, le seul coupable, c'est moi, par crédulité, par naïveté, parce que... Parce que c'est moi qui ai signé ces documents Excusez-moi Bon, on en parlera plus tard, excusez-moi Je te l'ai toujours dit, Miguel Cette bonne femme est une véritable arriviste Et toi, un gentil naïf qui lui a fait confiance Elle t'a viré de la direction Je suis même certaine qu'elle a tout organisé avec Raymundo à Maracaibo Et le plus drôle, c'est qu'elle lui a donné son vote pour qu'il occupe ta place Non, 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 excuse-moi, je délire, Miguel Et le pire, c'est que je suppose que tu crois toujours en elle, n'est-ce pas ? S'il te plaît, Isadora, ne rajoute pas d'huile sur le feu Elle t'a utilisé, Miguel Et après, elle t'a jeté Elle t'a jeté comme une ordure Mais bon Dieu, quelle preuve te faut-il encore ? C'est comme si on m'avait ouvert une plébéante dans l'âme Je pense pour ma part qu'il s'agit d'une tempête passagère, Madame Bernarda Ce qui est important par contre, c'est que vous et moi nous restions du côté de Miguel Tout comme Isabelle Je connais très bien mon petit-fils Miguel en est incapable Et Raymundo, j'ai du mal à le croire Je vous répète ma position Il faut rester vigilant à tout ce qui se passe Je pense sincèrement qu'Anibale a largement contribué à tout ça Mais il va falloir attendre l'épreuve Et après, je ferai en sorte, avec vous, que Miguel récupère son poste à la direction le plus vite possible Là-dessus, je n'ai aucun doute Mais, en revanche, avec Raymundo à la tête de l'entreprise, mon Dieu, quelle angoisse Je vais être très vigilant Et dès que Raymundo commencera à faire quelque chose de travers, j'interviendrai Et je vous tiendrai toujours informé de tout, Madame Bernarda Vous savez, j'ai déjà vécu une guerre entre deux frères Au nom de ce que vous chérissez le plus, ne les laissez pas se détruire Que la vie ne sépare pas ces deux garçons Promettez-le-moi Nous avons perdu une bataille, Madame Bernarda Mais j'ai malheureusement le regret de vous dire que tout ça a bien l'air d'une guerre En revanche, si Miguel s'avère être le responsable de tout cela Comptez sur moi pour vous le dire aussi Et ça, je peux vous le garantir Non, non, Miguel, tu... Non, non, non Tu n'as pas le temps de réfléchir, tu dois surtout réagir Miguel, il faut que tu sortes cette femme de la maison de Madame Bernarda Avant que ce soit elle qui met toute la famille à la rue Parce que c'est exactement ça qui va se passer Miguel, ouvre les yeux, rends-toi compte que cette femme t'a utilisé de la même façon qu'elle utilise sûrement cet imbécile de Raimundo Ok, 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 j'ai bien compris Merci de m'avoir ouvert les yeux Mais maintenant j'ai besoin d'être seul Très bien, très bien, Miguel Mais je veux que tu saches Que tu peux toujours compter sur moi, vraiment Écoute, chez moi, c'est chez toi Valentina et moi, on sera toujours là quand tu en auras besoin Ne l'oublie pas Et toi, Viviana, t'arriveras à danser comme ça ? Je ne sais pas Et toi, t'as pas envie de me montrer ? Disons que je peux pas danser, j'ai les bonbons qui collent au papier Allez-y, viens Allez-y, viens Je l'ai anéanti, monsieur Gaëtan Je l'ai anéanti Du calme, assieds-toi Assieds-toi Tu as fait seulement ce que les circonstances t'ont obligé à faire Je sais Mais Miguel n'a même pas eu l'opportunité de se défendre Je le sais Mais pour ça, on est là, toi et moi Je sais bien qu'Anibal Et Raimundo sont ensemble derrière toute cette petite manœuvre Mais nous, on va faire tomber les masques Mais pour l'instant On va devoir surtout démontrer Que Miguel est quelqu'un de correct Un homme d'honneur Et pour ça, il faut faire quelque chose Il ne me pardonnera jamais Miguel ne me le pardonnera jamais Mais pourtant, je ne crois pas que Raimundo soit capable de… Il comprendra Il comprendra Et que ce soit bien clair Je te jure que même si tu avais voté en faveur de Miguel Il serait de toute façon parvenu à obtenir la division Et quant à l'ami Raimundo, ma belle Il lui reste encore beaucoup à apprendre dans les affaires Car dans les affaires, il faut avoir la vue perçante d'un aigle Il faut que je parle à Miguel Je vais lui expliquer Non, ma fille Non Non, ce n'est pas le moment Pour l'instant, Miguel est très… Très fragile Ce n'est pas une bonne idée que tu ailles lui parler Même si Miguel n'est plus à la vice-présidence C'est quand même quelqu'un de très intelligent Et il reste mon meilleur allié Alors oui C'est bien nous deux qui allons essayer de résoudre toute cette sale affaire Mais s'il te plaît Ce n'est pas le moment d'en parler Tu comprends ? Alors ma belle, aujourd'hui on t'a ouvert les yeux Mais dans le bon sens du terme Bon Bien sûr, tu as appris que le talent, c'est une question de couleur C'est l'appel de la peau, le soleil qui éclate Aujourd'hui, tu es en train de découvrir le monde Ouais ! Non, mais arrêtez Je veux dire une chose C'est à cause de mecs comme toi que les gens disent que les Noirs sont des prétentieux, tu piges ? Ah ouais ? T'aurais dû lui dire qu'elle est simplement en train de découvrir que cet aspect du monde C'est sans conteste le meilleur côté de la vie Heureusement qu'il y a quelqu'un de plutôt modeste, surtout dans ce déconseur Les Noirs sont très modestes Enfin, on va pouvoir boire quelque chose Mais qu'est-ce que tu fous là ? C'est quoi cette plaisanterie ? Comment ça une plaisanterie ? Ne me parle pas comme ça, je suis ton père Oui merci, je sais qui tu es et je sais aussi que cette bonne femme là, c'est pas ma maman Et je n'accepterai pas que vous lui manquiez de respect, encore moins dans son restaurant Alors si c'est comme ça, va dire à ta mère que c'est elle la coupable Car je vais chercher ailleurs qu'à la maison ce qu'elle est complètement folle de donner à un autre Ecoute papa, je ne te permets pas de... Une minute ! Dans une dispute de chevaux, on n'invite pas les ânes Et toi si tu veux qu'on traite d'ânes, alors prépare-toi à recevoir un coup de pâte dès maintenant Parce que figure-toi que ta maman me prend pour un... pour un... Elle m'a remplacé par le portugais, tu m'entends ? Et ça ne date pas d'hier, non ? Ça fait déjà plus de 20 ans Je n'arrive pas à croire à ton insolence Ne me dis pas que tu n'as pas honte de venir ici me regarder dans les yeux Qu'est-ce qu'il y a Miguel ? Je t'ai défendu à la réunion J'ai fait en sorte qu'on ne te mette pas en taule Et tu me reçois avec des grossièretés Tu devrais plutôt me remercier grand frère Je n'arrive pas à croire que ce soit mon frère que j'ai en face de moi Qu'est-ce que tu veux de moi ? Tu n'es pas assez heureux avec tout ce que tu as réussi ? Figure-toi que quand je promets quelque chose, je le fais mon vieux Je t'avais promis que la prochaine fois que je rentrerai dans ce bureau, je frapperai à la porte Et je viens de le faire Miguel De la même façon, je t'avais promis de te détruire Et ça aussi je vais le faire Tu n'es qu'un traître, Raymundo ! Tu n'as jamais entendu les mots loyauté, fidélité, fraternité, rien ! Tu vis en fonction de tes désirs et de ta pauvreté d'esprit J'imagine que tu es satisfait parce que tu crois avoir gagné et tout mis dans ta poche Et bien non ! Non ! Parce que je ne te laisserai pas escroquer colossal Funchal ! Piller colossal ? Non, j'en suis incapable ! Tu l'as déjà fait ! Figure-toi que ça ne m'intéresse pas de me remplir les poches En ce moment, mes poches sont quelque chose de secondaire Parce que ce qui m'importe vraiment en ce moment a un nom et un prénom Isabelle Vélez C'est elle que j'ai ici, dans ma main Alors ? Moi... Genre de Dieu Blanco La seule chose que j'ai faite de bien c'est d'aimer Trinidad Bien sûr C'est vrai, j'ai eu d'autres femmes Mais mon amour... Mon grand amour ça a toujours été Trinidad C'est incroyable, ton insolence n'a vraiment aucune limite Toute sa vie ma mère a souffert parce que tu es un coureur de jupons Parce que tu es un joueur invétéré Et tu as encore l'incroyable insolence d'emmener cette femme ici Qui en plus est la responsable de tous les malheurs qu'on traîne derrière nous Ecoute petit gars, tu vas t'arrêter tout de suite hein Ce qui se passe entre vous ça ne m'intéresse pas et je m'en occupe pas La seule chose que je fais ici moi c'est consoler ton papa Ah bon, t'es là pour consoler mon papa Si t'avais un minimum de dignité tu t'en irais tout de suite à moi Eh, eh, eh ! Personne ne part d'ici Candela est avec moi, c'est mon invitée, je veux qu'elle reste Et si Trinidad la voit, tant mieux Mais tant mieux si elle la voit parce que dis moi de quel droit, oui de quel droit Elle va me reprocher à moi de lui avoir fait pousser des cornes Quand c'est moi qui pendant 21 ans, écoute-moi bien Pendant 21 ans, j'ai lutté contre un fantôme qui Comme par enchantement aujourd'hui vient de se matérialiser Eh bien qu'elle la voit, qu'elle vienne ! On y va Excuse-moi Viviana, je suis désolé Non, 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 tu n'as pas à t'excuser En fait, malgré tout le mauvais côté, je suis quand même contente d'avoir assisté à ça Parce que c'est le genre d'histoire que je ne voudrais pas qu'il m'arrive Maintenant, je comprends mieux la colère et le désespoir de Ray Attends un petit peu Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Que c'est la fin de notre relation ? Que ça y est, tu veux me quitter définitivement ? Non, juste que je vais prendre une décision Mais avec le cœur Sans penser à ce que je dois faire, mais plutôt à qui je veux être Et je vais parler avec Ray, je vais lui dire Que notre parodie de mariage, elle doit se terminer Tu es sûr ? Tu es sûr ? Alors pourquoi elle a voté contre toi, Miguel ? On dirait qu'elle ne t'aime pas beaucoup Elle a voté ! Parce qu'elle a quelque chose que tu n'auras jamais de ta pauvre vie Elle a voté parce qu'elle a de l'éthique Parce qu'elle a des valeurs et parce qu'elle respecte les procédures Même si la pauvre a du côtoyer des sales rats Comme toi et Hannibal Parce que c'est Hannibal qui t'a aidé à me piéger Non, 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 non Tu te trompes, tu te trompes totalement Hannibal n'a rien à voir là-dedans Ceux qui t'ont piégé, c'est Isabelle et moi Alors dès maintenant, il va falloir que tu t'habitues à voir partout de petits cœurs qui diront Isabelle et Raymundo et bientôt, je serai papa Isabelle n'y est pour rien, c'est encore un de tes mensonges Ne la mêle pas à tes embrouilles Sors d'ici, dégage ! Pardon, pardon, mais qui es-tu pour me faire sortir de ce bureau ? Rappelle-toi que je suis le chef Mais bon, c'est pas grave Tu peux le garder Je vais m'en faire faire un bien plus grand et bien plus confortable Bien qu'il me semble qu'ici, il y a beaucoup trop d'espace pour jouer... Aux solitaires Parce que même Isabelle ne te rendra plus visite Dégage, vingt ans d'ici, Raymundo Barre-toi, sinon je ne me contrôle plus Dégage ! Amara Caïbo, il s'est passé de ces choses, grand frère C'était vraiment génial Demande-le lui, vas-y, demande à Isabelle Pourquoi tu crois qu'elle a accepté de partir en voyage avec moi ? C'était un alibi, Miguel Pour que tu ne suspectes rien On peut savoir ce que tu faites, mon petit loup ? Eh bien, on fait un génie Parce que j'ai encore réussi à avoir ce que je voulais Et que Raymundo, ce pauvre imbécile Est le nouveau vice-président de la fusion Et que Hannibal Altones Meagno a plus de pouvoir Qu'est-ce que tu en penses ? Félicitations Félicitations Mais je n'entends pas de cris, ni de bravo Qu'est-ce qu'il y a ? Tu déprimes ? Ecoute, tu m'as toujours laissé faire tout le travail Alors maintenant, s'il te plaît Sors de ta dépression, ok ? Ah ! Enfin Gaëtan va savoir ce que ça veut dire de repousser une femme comme moi Le portugais va comprendre et il va sentir dans sa propre chair Ce que ça veut dire de ne pas m'aimer Non, 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 non Je ne suis pas en train de te parler de sentiments, ni rien de tout ça Je te parle de pouvoir, d'argent Alors prépare tes bagages, Lena Parce que moi, je suis prêt à décoller et je n'attendrai personne Non ? Non Même pas ta petite soeur, ni même ta maman Non, je suis désolé Mais je suis déjà sur le porte-avion Ah, mon Dieu Je peux t'inviter à monter, mais tu vas devoir mériter ta place Et si tu ne l'as pas encore compris Vivi, c'est elle le porte-avion Mon Dieu, mais quel désastre Oh, j'imagine comment doit se sentir Miguel, Isadora Oh, Eremundo Il est incontrôlable, Emma Il va falloir que tu lui parles Parce que tous les deux s'affrontent à cause d'Isabelle Non, celle dont je dois m'occuper une bonne fois pour toutes, c'est Isabelle Tout ça, c'est de sa faute J'en suis absolument certaine Quelle peste J'en suis sûre, elle a décidé d'en finir définitivement avec toute ma famille Tu peux compter sur moi, Emma Mais on doit y réfléchir calmement Et penser clairement à ce que nous allons faire Parce que cette femme, on doit la faire sortir de la famille Mon seul rêve, c'est qu'elle parte définitivement Trini Oh, ma chérie Excuse-moi de te le dire encore une fois, mais... Oh, ton portugais, c'est un vrai canon, ma fille C'est vrai ! Arrête ! Oh, quand j'ai vu le portugais si bien habillé et avec cette allure Non, 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 je te le dis Il est trop, belle sœur, il est trop, trop, trop On a envie de le manger avec les mains et après de se lécher les doigts, non, non, non ! Tiens, arrête ! Oh, ça va, belle sœur, ne te fâche pas parce qu'il ne faut surtout pas te gêner avec moi Non, ça va ! Parce qu'enfin, ma chérie, tu sais, moi, j'ai... j'ai toujours rêvé d'un amour comme ça Qu'il m'arrive quelque chose d'aussi fort que ça Un amour qui grandit avec le temps Oh, ma chérie, on se croirait dans un rêve ! Mais c'est vrai ! Regarde-toi, regarde comment tu es Tu as le bonheur qui te sort par la peau, par les yeux, de tous les côtés Ah, mais ça me fait peur, tu sais, ça me fait très peur parce que quand on est comme ça C'est toujours dans ces moments-là qu'on s'écrase contre le mur Oui, d'accord, j'y vais Bonsoir Bonsoir, beau Portugais Pardon, je voulais dire, entrez, très cher ami, faites comme chez vous Merci bien Très bien, euh, vous voudrez bien m'excuser ? Vous êtes ici chez vous, et... vous pouvez faire des bêtises si vous voulez Encore merci Ne me regarde pas comme ça, ça me gêne devant Tonia Et Tonia vient de partir Je m'en fiche, c'est pareil Regarde, je t'ai amené un petit cadeau pour notre belle Barbarita Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des livres pour apprendre le portugais Parce que, même si je ne peux pas la rencontrer, ni la voir, au moins qu'elle commence à apprendre un peu la langue de son papa Parce que le jour où on se rencontrera, je serai très nerveux, et quand je suis nerveux, je sais pas, je ne parle ni français, ni portugais C'est comme un mélange Alors bon, quand nous, la seule chose que je fais, c'est de rêver à quand, à quand je l'aurai en face de moi et que je lui dirai Salut chérie, salut ma fille à moi, je sais pas comment je vais lui dire Tu es fou ! Oui, je suis fou, je suis complètement fou de mes deux belles femmes De toi, et de ma nouvelle petite fille J'ai tellement envie, envie de la serrer dans mes bras Viviana, excuse-moi si je t'embête, mais je peux vraiment pas rester silencieux après, enfin, après ce que tu m'as dit au restaurant T'es décidée à frondérer ? Oh, Climaco, je ne sais pas comment tout ça va finir, ni comment Raymundo va le prendre, mais... Mais je sais qu'il faut que je le fasse, bon, c'était pas facile, pour moi ce n'est pas une décision facile, mais... Je me suis enfin rendu compte que... que je dois le faire, c'est vrai, regarde ta maman Et la manière dont elle a essayé, comment elle a essayé de sauver son couple, et malheureusement ça n'a pas marché, je ne veux pas commettre la même erreur Non, t'inquiète pas, tu ne commets aucune erreur J'arrive au bon moment Ça va, Climaco ? Comment va ma jolie femme ? Raymundo, s'il te plaît, t'es encore saoul Sous, moi ? Non, j'ai juste bu une demi-bouteille pour réchauffer un peu le moteur Climaco, tu peux disparaître ? Parce que ma petite femme et moi, on doit avoir une discussion importante Non, 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 Climaco, Climaco va rester ici, ne pars pas, s'il te plaît Bon, comme tu préfères Attends une seconde, je t'ai déjà dit que je n'aimais pas que tu sois familier avec ma femme Écoutez, moi je sais très bien que je l'ai toujours respecté Je te trouve bien insolent, mec Est-ce qu'il se serait passé quelque chose ici que j'ignorerais ? Ray, je dois discuter d'une chose très importante avec toi Alors on va discuter, Viviana, mais en revanche, sans témoin Parce que je ne parle jamais de mes affaires personnelles devant les employés D'accord ? Oui, mais le problème c'est... Enfin, ce dont je veux discuter avec toi nous concerne tous les trois Miguel ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent ? Ray Mundo m'a tout dit Il m'a dit que tous les deux vous aviez tout planifié Ce n'est pas la vérité En plus, je ne crois pas que Ray Mundo ait pu inventer ça Je ne le crois pas Tu sais ce qui me fait le plus de mal ? C'est qu'encore une fois de plus, tu doutes de moi Isabelle Comment puis-je avoir confiance en quelqu'un qui part avec mon frère Et qui après vote pour lui, afin de prendre ma place, hein ? Comment je peux croire en toi, Isabelle ? Dis-le-moi ! Dis-le-moi, s'il te plaît Vous avez planifié tout ça à Mare Caïbo, hein ? Où est-ce que vous l'avez planifié ? Dans sa chambre ? Ou dans la tienne ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501